Greg Benoît est aujourd'hui un local de l'État. En effet, il habite juste derrière, dans le bâtiment, au quotidien, ici sur l'hippodrome de Châtine. Et bien sûr, on va lui demander son avis sur cette réunion. Alors déjà, Greg, une impression générale sur cette fantastique réunion. Que tu as monté d'ailleurs. Impressionnante, vraiment beaucoup de public et vraiment aussi beaucoup de bons chevaux sur une belle piste qu'ils ont réussi à préserver durant ces dernières semaines. Et ce qui a été vraiment sympa, c'est que les favoris ont répondu présent avec des belles courses, justement, des bons jockeys. C'était vraiment sympa. Le Hong Kong Vase, Greg sourit souvent aux chevaux français ou européens. A l'occurrence, ça a été le cas. Qu'as-tu pensé des Flintshire 2e, Sirius Desaigles donc battus. Flintshire devant Darian et Ming-Dinassi battus par un autre 3 ans d'ailleurs à Island Reel l'Irlandais. Tout à fait. Les représentants de Hayden en Bryan sont toujours des représentants. Ils ne se déplacent pas pour rien. C'est un cheval qui a quand même fini 2e du jockey club et derrière qui a bien voyagé et qui a gagné aussi à l'étranger. Oui, tout à fait. Et là, c'est un cheval qui avait un peu moins de poids que Flintshire. Le cheval d'André Fabre a très bien couru. Il ne démérite pas. Il est un bon second. Et voilà, les représentants français ont fourni vraiment leur plein de valeurs. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'excuses après coup. Ils ont eu des bonnes courses et bien voyagé. Ils sont juste battus par meilleur. Les Hongkongais sur 2400 mètres sont moins performants. Ce n'est pas trop leur sport 2004, n'est-ce pas ? Étant local depuis un mois, on peut constater qu'en étant là constamment, les chevaux qu'ils cherchent, c'est vraiment des chevaux de sprint, voire mile maximum. Donc, il est clair que sur ces distances de 2400 mètres, ils n'ont pas de bons représentants. Alors après, c'était le sprint qui a été gagné par un Hongkongais d'ailleurs. Et puis après, des Japonais, des Japonais et encore des Japonais. Le mile Maurice. Impressionnant, non ? Alors, je l'avais vu gagner au Japon en début d'année. Et c'est un cheval qui était impressionnant déjà par ses victoires japonaises. Et qui a un papier excellent jusqu'à aujourd'hui. C'était le cheval de la course. On avait pu le voir à l'entraînement. Un cheval serein qui voyage très bien, qui a une force mentale incroyable. Et aujourd'hui, il a montré que c'était le meilleur cheval sur ces 100 mètres. En gros, ça ne te surprend pas du tout cette victoire. Et la quatrième place d'ésotérique méritante, n'est-ce pas ? Je trouve qu'elle se rachète bien par rapport à la Breeders' Cup. Où malheureusement, ce jour-là, elle avait bénéficié d'un terrain qui n'était pas dans sa convenance. Aujourd'hui, la piste ici est très rapide. Il fait chaud, il y a quand même de l'humidité, mais ce n'est pas profond. Donc, ça permet d'avoir des pistes vraiment rapides comme LM. Et elle ne démérite pas, elle prend une bonne quatrième place. Alors, piste rapide, ça c'est quelque chose que tu connais aussi le Japon. Tu y as passé l'hiver, qu'aiment beaucoup les Japonais. Et alors là, ça a été vraiment une démonstration impressionnante dans la Hong Kong Cup. Gagné de bout en bout par H. Ah, je n'arrive pas à le prononcer. H.I.K.A.R.I. Tu parles japonais couramment, tu peux me dire mieux que moi. Monté par notre ancien ami français, qui a beaucoup monté en France. Il n'a qu'à attaquer. C'est rapide. Ils l'ont laissé tranquille. Et il a vraiment monté une belle course. Son cheval a respiré au bon moment. Je pense que son jockey a démarré aussi au moment opportun. Il a pris tout le monde de vitesse. Et après, il est compliqué quand même de revenir de l'arrière-garde sur des pistes rapides comme ça. Tu penses que ses adversaires l'ont trop laissé filer devant ? Alors, on va parler en chrono à la façon de Hong Kong. Mais en début de course, les chronos sont plutôt lents. Donc, on peut dire qu'ils l'ont laissé partir. Mais en sachant que la globalité de la course était de deux minutes, c'était finalement une course rapide. Donc, c'est un petit peu difficile à comprendre.